Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors cette 7ème journée de cette coupe du monde, Qatar 2022, n'est-elle pas absolument magnifique, n'est-elle pas belle avec tous ces stades éclairés, climatisés, allumés du début du match jusqu'à la fin ? Eh oui, parce que les stades ensuite sont éteints, c'est pas comme à Las Vegas, c'est bandit, c'est cambrioleur, c'est voleur, c'est arnaqueur, là-bas c'est allumé du début jusqu'à la fin, et les écolos, on vous entend ? Oh, les écolos, il n'y a personne qui parle sur Las Vegas, mais oui, American Dream is better than Arab Dream, we know about this. Bon, là on va parler, bien sûr, de qui ? Du roi, il est passé de prince à roi de France, mesdames et messieurs, je prénomme Kylian Mbappé, le seul joueur français qui voulait quitter le championnat de France, le président de la République, ainsi que l'ancien président de la République, l'ont appelé et lui ont supplié de rester au Paris Saint-Germain. Vous comprenez pourquoi Kylian Mbappé est resté au Paris Saint-Germain ? Vous comprenez pourquoi Nasser a fait pieds et mains levées pour faire rester ce génie absolument monumental ? Et voilà, tous ces détracteurs, ils l'ont critiqué. Ouais, la noisette, ouais, Tortue Ninja, ouais, voilà Kylian Mbappé, début de saison, il est un peu mou. Regarde cette Coupe du Monde, deux matchs, trois buts, combien de passes décisives, hein ? Alors, bon, là ce qu'on peut tout de suite affirmer, c'est que la France est le premier pays qualifié pour les phases finales de cette Coupe du Monde. N'est-ce pas une dinguerie ? C'est pas un truc de malade ce que je suis en train de vous expliquer ? Vous vous rendez compte ? Hein ? Normalement, il y a une malédiction qui régit sur cette Coupe du Monde. Dès qu'un pays gagne la Coupe du Monde, il ne passe pas les poules. Tu comprends ? Il ne passe pas les poules, c'est pas possible. Et ça, cette malédiction depuis 98, elle n'existe. 98, celui qui a remporté avant là, il est sorti, boum, paou ! Celui qui est après là, 2002, pareil, paou ! 2006, paou ! 2010, paou ! 2014, paou ! L'Espagne, c'était 2014, ça je me souviens. 2018, Allemagne, allez hop ! Dehors, pas de poules, rien ! Allez hop, pas de phase finale ! Et puis vous appelez ça des équipes qui sont intéressantes, hein ? Des équipes fortes ! Alors qu'il y a des pays africains qui auraient pu venir et mettre un petit peu plus de piment. Je pense bien sûr à la Côte d'Ivoire et à l'Algérie qui auraient eu leur place normale dans cette compétition. Mais bon, on ne va pas ressasser tout ça. On est content pour l'équipe de France qui vient de se qualifier. Et de quelle manière ? D'une manière absolument mentale ! Tu vois, le match était compliqué, bloqué ! Les Danois là, les Danettes, tu vois, ils étaient en mode... Allez, on laisserait passer, on est en bloc ! Tu vois, ils étaient en mode Danette, tu vois, avec l'emballage, tout était fermé ! Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, il y a eu la deuxième mi-temps. Kylian Mbappé est arrivé avec des ciseaux, il a découpé l'emballage de la Danette. Qu'est-ce que l'équipe de France a fait ? Ils se sont partagé les yaourts, bien sûr ! Ils ont tout avalé ! D'abord, ils ont avalé ça une première fois. Ensuite, les Danettes, ils sont revenus avec un truc et ils ont refermé encore. Kylian Mbappé a dit, mais attendez, vous ne comprenez pas ? Hein ? Vous voulez qu'on vous mange encore ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils les ont avalés, mangés, gobés, digérés. Là, ils vont aller aux toilettes. Tous les Danois, ils vont sortir. Oh là 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 ! Quel dergri ! Absolument ! Monumental ! L'équipe de France est qualifiée ! Tu comprends ? Ah voilà ! Rageux ! Sous-titrage Société Radio-Canada